L'offre du Maroc dans le secteur aéronautique ne date pas d'hier, ça fait partie des ambitions qui ont été affichées dans le cadre de ce qu'on appelle le pacte industriel pour l'émergence nationale qui a été défini avec McKinsey en 2005 et qui a permis d'identifier ce qu'on appelle les métiers mondiaux du Maroc, c'est-à-dire les métiers sur lesquels il y a un véritable avantage compétitif, clair et exploitable. Donc il y a le secteur de l'aéronautique, il y a l'automobile aussi et l'off-shoring. Donc aujourd'hui effectivement le Maroc s'est positionné en termes de chaîne de valeur sur la production, que ce soit la production de composants, l'assemblage de certains sous-systèmes ou encore la maintenance et il y a eu une croissance relativement rapide sur les dernières années puisque juste pour donner quelques chiffres, en disant le nombre d'entreprises a été multiplié par 10. Donc aujourd'hui il y a une centaine d'entreprises qui sont installées au Maroc avec une croissance relativement rapide parce que là aussi sur les dernières années, sur l'année 2011, il y a eu une croissance de plus de 15% et de plus de 80% depuis 2008. Et aujourd'hui il y a de grands industriels, de grands acteurs qui sont installés, Boeing, OADS, Zodiac, Safran bien évidemment, le groupe Safran et plus récemment le groupe Bombardier qui a effectivement décidé de s'installer au Maroc. La formation est un facteur déterminant dans la crédibilité de l'offre d'un pays donné et il est clair qu'aujourd'hui, vous l'avez cité, il y a 9000 personnes qui interviennent dans le secteur aéronautique au Maroc. L'objectif c'est de porter ce chiffre à 15 000 à horizon 2015 et puis effectivement 23 000 à horizon 2017. Il est clair qu'aujourd'hui, quand on regarde les exportations aussi, ça va très vite. Juste pour information, le Maroc c'est 1 milliard de dollars d'exportation, une ambition de 4 milliards à horizon 2017 et c'est à peu près 350 millions d'euros d'investissements déjà réalisés par les différents acteurs. Donc la formation, comment ça marche pour répondre précisément à la question ? La formation c'est un élément critique. Il y a eu un institut des métiers de l'aéronautique qui a été créé en 2011, qui a déjà formé 600 personnes et qui ambitionne de créer 1200 personnes à horizon 2017. C'est un institut qui est présidé par le président du GIMAS, qui est le groupe GIFAS marocain, et qui permet d'avoir une cohérence à la fois par rapport aux besoins des industriels et par rapport au contenu de l'enseignement tel qu'il est dispensé dans cet institut de formation d'un côté. De l'autre, il y a ce qu'on appelle un PPP, un partenariat public-privé, un accord qui a été passé entre l'État et les différents acteurs privés de l'enseignement pour pouvoir produire ou former à peu près les 15 000 personnes dont on a parlé, qui font partie de l'ambition 2015. Et puis, à côté de ça, c'est soutenu par des efforts de l'État pour encourager les entreprises à faire de la formation et des aides qui sont données sous forme de remboursement des frais de la formation, qui peuvent aller jusqu'à 3 000 euros ou 4 000 euros par an et par employé, pour pouvoir justement accompagner l'effort de performance. Parce qu'il n'y a pas que la compétitivité en termes de coûts, il y a aussi la performance qui est également recherchée. Et là, c'est un facteur clé sur lequel, effectivement, Mise de Maroc, administratif, qui peut effectivement être parfois très, très compliqué. On leur donne la possibilité d'avoir des usines clés en main, c'est-à-dire qu'on ne demande pas forcément aux investisseurs et aux entreprises, bien sûr, parce que je parlais des entreprises qui accompagnent aussi les industriels dans leur internationalisation, leur permettent de louer des usines qui existent et qui sont soit semi-équipées, soit totalement équipées. Et donc, ça libère la contrainte, on va dire, de financement. Et cette zone franche offre un certain nombre d'avantages fiscaux, ce qui est extrêmement important. On peut les lister, peut-être ? On peut en parler rapidement. C'est d'abord une exonération d'impôt sur les sociétés pendant les 5 premières années. Ensuite, un impôt de 8 % sur les 20 ans à venir. C'est l'accord, par exemple, qui a été passé entre l'État marocain et Bombardier, mais ça concerne l'ensemble des entreprises qui s'installent dans cette zone franche. Et l'autre avantage, c'est l'exonération des droits de douane, de la TVA sur toutes les opérations et une garantie de rapatriement de l'investissement et des bénéfices pendant toute la durée de présence. Ça, c'est l'essentiel des avantages. Après, il y a des incitations, des incitations complémentaires, comme la contribution de l'État via le fonds à Sainte-deux. Pour l'investissement, qui permet de subventionner 10 % du coût des bâtiments et 30 % du coût du matériel. Et cette subvention va être portée à 15 %. Donc, il y a un certain nombre d'incitations fiscales et en termes d'accompagnement qui sont prévues par les pouvoirs publics. Merci.